Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on change la membrane de l'osmoseur. Pour rappel, l'osmose inverse, c'est la rôle rose de la filtration, c'est pour ça que la nasale l'utilise. Elle ne vous utilise pas des systèmes de charbon actifs, compactés, avec de l'argent ou quoi que ce soit. C'est l'osmose inverse. Pourquoi ? Parce que la membrane qui se trouve ici, ces trous sont plus petits que la molécule d'eau elle-même, qui est déjà un objet quantique, 0,3 nanomètre ou 1,3 angstrom pour la molécule d'eau. Sinon, la membrane, c'est 0,1 nanomètre ou 1,1 angstrom. Donc là, je vais vous expliquer comment on change. Pour rappel, changez bien votre pré-filtre qui se trouve ici et votre post-filtre qui se trouve là, donc tous les ans, surtout le pré-filtre qui vous permet de protéger votre membrane d'osmose inverse, sinon vous n'aurez plus les résultats que vous souhaitez. Normalement, vous devrez être dans les 90-95% en termes de filtration. Si vous êtes en dessous des 75-80% en termes de filtration, il faudra penser à changer la membrane. Ça, comment on peut le savoir ? Vous avez le stylo test TDS qui se trouve ici, comme j'ai expliqué sur d'autres vidéos, mais je le rappelle, 3 petits verres, un verre où je mets de l'eau se posée, un verre où je mets de l'eau du robinet, et un troisième où je mets de l'eau qui va être déminéralisée pour pouvoir nettoyer entre les deux le testeur. Je mets mon testeur dans l'eau qui va être osmosé. Je note le chiffre qui va être marqué sur l'écran. Je reste à l'intérieur avec l'eau déminéralisée. Je mets mon testeur dans l'eau qui va être du robinet, qui ne sera pas osmosé. Et là, je note aussi les chiffres. Il n'y a pas une règle de 3 que je vous avais indiquée, que vous pouvez me trouver sur mon site, au niveau du testeur. Ou sinon, si vous ne trouvez pas, je dis bien si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez vos chiffres et je vous ferai la règle de 3. Maintenant, je vais zoomer sur la membrane et je vais expliquer comment faire. Comment faire pour changer votre membrane ? J'ai zoomé la poupaine, vous voyez. Vous avez à ce niveau-là ce qu'on appelle des petits clips. Vous voyez, un ici, un ici, et un aussi vers le bas. Il ne faut pas tirer comme un fou, sinon vous arrachez le clip, et là, il y aura des fuites, donc tant pis pour vous, dégâts des eaux. Il faut avant tout appuyer sur les clips en arrière. Donc j'appuie sur l'arrière et je tire sur le tuyau pour le faire ressortir. De même que pour celui qui se trouve ici. Donc j'appuie en arrière sur le petit clip pour pouvoir tirer le tuyau en arrière. Et vous avez en bas aussi la même chose, où j'ai déjà tiré sur le tuyau. Bien sûr, juste pour rappel, vous coupez l'arrivée d'eau froide, toujours, je vous rappelle. L'arrivée d'eau froide est au niveau de votre vanne d'arrêt. Quand vous avez donc enlevé ces trois tuyaux, vous enlevez donc la membrane. Donc, regardez, je vais vous montrer juste comme ça, voyez ici. Donc on va tirer en arrière. Voilà, et on positionne la nouvelle membrane, donc de cette façon. Donc on tient l'osmoseur. Voilà. Donc je mets comme ça, pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. À nouveau, Donc on va remettre le tuyau en bas à l'intérieur. Donc là, on n'a pas besoin d'appuyer sur le petit clip, ça se met directement par contre. On clipse quand on appuie à l'intérieur. Et au niveau, donc, ici, voilà. Donc quand on a tout bien remis, au niveau des tuyaux, on peut faire fonctionner à nouveau l'osmoseur. Donc voilà, comme vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Il faut juste suivre, et surtout, donc suivre ce que je vous ai dit, les instructions, surtout, c'est ne pas tirer sur les tuyaux. Ce sont des clips. Vous appuyez sur le clip, et vous tirez sur le tuyau. Coupez bien, je le rappelle, c'est vrai, mais coupez bien l'arrivée d'eau froide, autant au niveau de la vanne d'arrêt, sous l'évier, mettez bien une bassine en dessous, donc, et vous tirez comme ça, donc, sur les trois tuyaux, en, bien sûr, déclipsant avant, et vous tirez sur le tuyau. Vous mettez la nouvelle membrane, vous remettez là les tuyaux sans appuyer sur les clips, ce n'est pas la peine, parce que là, c'est surtout contre le tir. Vous remettez les trois tuyaux, et à nouveau, vous refaites foncer votre membrane, vous laissez couler à nouveau, donc, l'eau dans le réservoir, donc, vous venez votre réservoir pour les plantes, par exemple, donc, une fois, voire deux fois, pour être tranquille, donc, au niveau de ce nettoyage qu'il faut faire. Donc, comme tout appareil. Voilà. Si vous avez des questions, excusez-moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon e-mail qui va s'afficher, donc, par rapport à la présentation, et je répondrai sans souci. Merci à vous, bonne journée, et à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada